et on enchaîne avec notre baladeur cassette auto reverse notre walkman du futur qui s'est spécialisé dans la musique d'ascenseur de 1987 à 2001 et oui depuis ils ont remplacé les enceintes par des caméras et c'est bien dommage parce que moi qui te connais bien j'adorais te voir pousser la chansonnette à peine les portes coulisser alors greg tu nous pousser un petit air avant ta chronique je peux pas je peux pas je vais faire fuir tout le monde dans des questions je vais pas faire ce privilège bon allez moi c'est parti je vais vous parler de kundi je me mets en condition de hip hop tout ça tu vois je rentre dans le personnage alors je vous fais quand même un contre coeur pour une simple raison c'est que je n'approuve pas du tout que les gens qui ne piratent pas la musique et qui payent un abonnement ne puissent pas écouter tous les artistes choix fait courtes à les entendre il faudrait payer 10 euros pour itunes 10 euros pour spotify 10 euros pour deezer 10 euros pour tidal et encore acheter un cd à 20 balles alors qu'on n'a même plus de lecteurs voilà on serait un peu en train de faute de nous là quand même alors bon on nous incite tout simplement à pirater autant que les taxis nous incitent à apprendre des uber bon ceci dit je les remercie parce qu'au moins je leur ferai plus un centime alors une fois ma crise d'ado passé j'enlève ça parce que c'est un peu stressant je suis parti chez un collègue pour écouter ce fameux lemonade et en fait ça m'a vite calmé bien de ça a toujours réussi à nous surprendre à chaque album nous met une petite claque mais là les amis c'est carrément un coup de pied au cul j'ai excusez moi je suis un peu vulgaire mais pour dire franchement mort sachant qu'il était très attendu elle a pris de très gros risques elle s'est proclamée directrice exécutive du projet alors elle pourra s'en prendre qu'à elle même si ça marche pas ou bien elle peut se la péter encore un peu plus si ça fracasse et pour le cas bah ça fracasse vraiment de la musique comme on entend là derrière de l'acoustique de la vraie et purée groovy un peu d'électro ça claque voilà alors vous me direz elle s'est entourée des meilleurs ok elle parle de ses problèmes de cul avec son géant de mari j'ai zé et ça fait le buzz ok j'ai zé et j'ai zé mais il n'y a pas que ça elle prend un virage un peu à la manière de rihanna en sortant de sa zone de confort et en devenant un peu plus underground tout en rajoutant deux ou trois tubes dans cet album comme ce le premier qui est sorti formation et là je crois qu'il est en train de passer en ce moment sorry tout le monde a fait des titres qui s'appellent sorry un peu justin bieber madonna et tout là on y passe bref même elton john ah oui oui exact alors il suffit d'écouter six inch c'est mon coup de coeur ou encore le titre qu'on a en fond qui s'appelle d'eddy daddy lessons décidément très texan histoire de rappeler ses origines pour comprendre que la queen bee ne se satisfera jamais de ses acquis alors bonne ou mauvaise chose à vous de me le dire ça n'en réussit pas à tout le monde un madonna on est un bon exemple quand elle a voulu virer belle faute bon alors pourquoi bien c'est parti dans cette direction comme si elle avait besoin d'écrire ses problèmes sur un papier et d'exposer tout ça au public pour homilie jazzy alors pourquoi lui donner les pleins pouvoirs de la provenance ce moment là c'est pas très logique parce que c'est quand même le patron de tidal là où c'est en exclusivité je rappelle pour ceux qui ne sont pas courants elle nous parle aussi de son engagement féministe ou pour la cause noire elle fait aussi semblant de lire le figaro dans un clip malheureusement j'ai pas pu voir les clips rassemblés dans dans le film qui a précédé la sortie de l'album c'était que sur hbo alors nous on est un peu puni je sais pas peut-être on peut le voir ailleurs mais j'ai moi j'ai pas trouvé je dirais pas que j'ai piraté l'album non plus non en tout cas je préfère me concentrer sur le côté musical de ce sixième opus plutôt que sur ces histoires de fesses et plus je l'écoute plus je me dis qu'elle a vraiment choisi les bonnes personnes pour bosser avec elle et que du coup bah elle a rien foutu en fait c'est ça non écoutez il ya diplo qui lui a concocté hold up il ya jack white et white stripes qui lui a écrit don't hurt yourself the week end qui a composé six inch mike dean le bras droit de kenny west notre ami kim karno qui s'est occupé d'un autre titre je n'arrive pas à dire le titre en anglais voilà james black en featuring sur forward et kendrick lamar la star montante aux états unis sur freedom ça fait beaucoup mais si vous voulez carrément aller sur wikipédia voir la liste des crédits pour chaque titre vous allez halluciner il ya un titre il ya 34 personnes qui écrivent dessus ça peut être bien c'est quoi ils ont fait juste un mot chacun une bonne question ils ont tiré sur moi j'ai écrit ça moi j'ai écrit ça dans les viris ou c'est dans la dans tout le même qui dit souris à chaque fois alors bon en même temps on a l'impression qu'elle était aussi un peu trop fragile pour écrire cet album tout seul vu qu'elle était un peu en mode je me suis fait tromper tout ça c'était pas bien alors la rube son a coup de main c'est pas officiel c'est pas officiel comme il dit c'est pas officiel on sait pas c'est peut-être un truc pour faire du buzz bah on sait pas trop on sait pas trop ce qui s'est passé exactement alors est ce que c'est un bon album oui oui j'aime bien le oui oui comme dit mon fils est ce que je continuerai à l'écouter dans deux semaines sûrement est ce que ça me donne envie de l'avoir sur scène évidemment parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir cet album elle est tellement exceptionnelle sur scène que bah c'est un envie d'y aller d'ailleurs je reviens encore sur ce fameux super bowl que personne n'est allé voir depuis le mois de janvier que j'en parle si si ah bah t'as vu la fin d'accord ok est ce que c'est l'album le plus abouti de sa carrière oui mais parce qu'elle l'a supervisé et qu'elle s'est bien entourée comme une bonne chef d'entreprise du coup moi il me reste un petit goût amer parce que j'ai quand même l'impression qu'elle a fait les choses les moins intéressantes pour moi comme profiter de l'effet de mode de l'adultère de la politique qui part en brille aux états unis et c'est pas c'est pas signe de bonne créativité pour moi c'est un peu facile c'est elle saute sur sur l'occasion alors si c'est pour cela jouer comme notre président et faire croire les plus gros mensonges aux gens au moment où ils ont envie de l'entendre juste pour se faire élire ben on sait déjà comment ça va finir du coup je me demande si les deux tourte roux en fait se foutent pas un peu de nous pour vendre encore plus d'albums non c'est possible tu as l'air surpris mais pas du tout bon elle peut quand même remercier toutes les personnes qui se sont mêlées à la fête parce qu'ils ont fait un bel album elle peut remercier son mari parce que son son coup de promo est fabuleux ça a très bien marché et on peut la remercier pour être une fabuleuse chanteuse et une incroyable show women mais moi pour l'instant je préfère encore les anciens d'albums tout simplement alors moi c'est un coup de coeur les amis si vous avez la trentaine vous avez passé vos midis au club musique plutôt qu'à jouer au foot vous aviez une planche de skate faussement abîmée pour faire croire à vos potes que vous étiez le roi du grain comme Tony Hawk et à vos dix ans vous étiez persuadés que la seule utilité du frein à main était de prendre un virage comme Starsky et Hutch félicitations vous faites donc partie de ma génération et maintenant vous avez un gosse vous vous tapez toutes les comptines à de balles qui ne sortent plus de votre tête messieurs dames j'ai la solution pour vous rogabye baby comme on entend en fond vous prenez les meilleures chansons de bling sublime as des snirvana red dot ou michael jackson comme on peut l'entendre la liste est très très longue et vous les transformez en chansons douces pour faire pioncer le morveux vous aurez le plaisir de ne plus entendre votre gamin pleurer mais aussi de vous rappeler tous ces bons moments d'adolescence l'époque rebelle vous en avez rien à foutre des miroges quoi je vous rassure il y en a pour tous les goûts il y a aussi du rihanna du taylor swift du youtube du bob marley du queen ils sont tous passés à l'attraper c'est super rigolo mais malheureusement à la langue c'est aussi énervant que les comptines des jouets c'est les mêmes soins de toute façon vous avez signé vous l'avez votre gosse alors tant pis pour vous on va se faire une petite pause de trois minutes et ben on va sur une petite pause de trois minutes deuxième fois avec un titre de phare dj greg tu nous dis deux mots sur le groupe alors attention les amis vous allez rentrer dans un univers aussi énigmatique qu'en vous temps un très beau mélange d'électro et d'acoustique tu t'en sors tu t'en sors oui c'est bon et enfin une utilisation intéressante du terremine vous savez star trek on l'entend un petit peu en fond dans noobs tv on avait fait un épisode spécial électro avec cet instrument c'est magnifique il faut savoir le dompter là on peut dire que c'est gagné alors la base c'est quand même trois personnes qui vivent à paris à toulouse et à nice et qui arrivent à composer à distance et à créer ces fabuleuses ip ep kiss for kiss voilà il fallait le faire quand même alors j'annonce on va écouter tant de data en futuring avec larsen c'est beau ça prend au trip accrochez vous c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !